Le programme que nous avons exécuté est composé de deux parties. La première partie, c'est les activités des sections du PRD. Ces programmes de campagne au niveau des sections ont consisté essentiellement à des actions de sensibilisation de la population, à des actions de mobilisation de proximité, d'information de proximité, et surtout à des actions d'appel, l'appel au vote qui est essentiellement en direction du duo Talon-Talata. La deuxième composante, qui est certainement celle qui va vous intéresser le plus, c'est celle qui a été conduite ou appuyée par le président Adrien Ombédi lui-même. En gros, je peux vous dire que le président Adrien Ombédi a conduit environ 25 activités de campagne à l'intérieur du pays, donc au niveau des sections. Mais je peux vous dire que le président Adrien Ombédi, depuis le premier jour de la campagne, jusqu'à l'heure où je vous parle, a été très actif et personnellement impliqué dans les activités de campagne. Le président a parcouru pratiquement toutes les communes qui avaient été identifiées comme communes dans lesquelles les gens avaient besoin de voix et d'entendre le président Adrien Ombédi. Ce que je peux dire comme élément principal de communication et de messages du président Adrien Ombédi, La première chose, c'est l'adaptation des messages du président Ombédi aux communes qu'il a visitées, aux communes dans lesquelles il a appuyé les activités de campagne. Je prends le cas de la vallée. Lorsque le président Adrien Ombédi était dans la vallée, il a mis l'accent sur les résultats de la gouvernance du président Talon de la première période 2016-2021 par rapport à ce qui peut être considéré comme intéressant pour les camarades de la vallée. L'autre aspect de la communication du président Adrien Ombédi lors de ces métiers, c'est l'explication qu'il a donnée lui-même par rapport à la nécessité qu'il a trouvée de sortir en personne. L'élément d'insistance du président Adrien Ombédi au cours de ces entretiens, c'est surtout la question de la participation des militants PRD au vote. Le PRD a promis au président Patrick Talon de le soutenir. Et vous savez, parmi les gens qui votent, ce sont les femmes qui sortent le plus pour aller voter. C'est pour cela, étant donné que je suis la présidente des femmes à Porto Nouveau, il était nécessaire que je sois là avec elles pour les valgaliser, pour leur expliquer la nécessité du vote du 11 avril. Je leur ai expliqué le programme du président Patrick Talon et j'ai expliqué la nécessité pour qu'on puisse aider le président à faire encore un deuxième mandat. Je demanderai à toutes les femmes de soutenir le programme du président Patrick Talon et Talata. Le soutenir, c'est quoi ? C'est sortir pour aller voter, voter massivement, oublier tout ce qu'ils ont à faire et tout ce qu'elles ont à faire le matin, sortir pour aller voter et puis ensuite venir accomplir leur devoir quotidien. Quand vous devez calvaniser, disons, tout un électorat, il y a lieu, disons, à l'entame de bien faire une bonne répartition des ressources disponibles, ce qui a été fait et nous n'avons oublié personne. Nos 77 communes et les 546 arrondissements ont été intégrés dans notre plan et les moyens disponibles ont été alors répartis aussi bien dans ces communes que dans ces arrondissements. Et on a laissé à chaque zone, disons, la latitude de mettre au point son plan de campagne et de passer au travail. Donc, à Cotonou, nous avons pris soin de sensibiliser au niveau de chaque section, de chaque sous-section de nos quartiers. Le gros lot du travail est fait et je vais tout simplement exhorter les militants à agir en conséquence, disons, des promesses qu'ils nous ont faites. Quand on regarde le chemin parcouru en 5 ans par le président Talon, je pense qu'il faut tout faire. Il faut, s'il faut se mettre à 4, s'il faut se démultiplier, il faut tout faire pour l'aider à gagner ce second mandat tout en espérant qu'il fera tout au moins ce qu'il a fait pendant ces 5 ans et comme il le dit, aller plus loin encore. Il promet de faire plus. Donc, l'intérêt général de notre pays recommande au PRD de soutenir ce deuxième quinquennat. L'intérêt particulier pour le PRD est de démontrer qu'il est toujours présent. Le PRD n'a pas voulu rester en marge de ce qui se passe depuis 5 ans dans ce pays. C'est pour cela que nous nous sommes mobilisés pour vraiment accompagner cette campagne. à Porte-Rouveau, nous avons mis en œuvre un plan de campagne qui couvre les 100 quartiers de Porte-Rouveau. Nous avons des comités de campagne dans chacun des quartiers. Nous avons mis également en place 6 coordinations d'arrondissement pour les campagnes et tout ceci à l'intérieur d'un comité communal de campagne. Et par rapport à ça, nos activités sont de trois ordres. Le premier, c'est la sensibilisation. Le deuxième, c'est les meetings. Et le troisième, ce sont les caravanes. Et cela nous a permis, avec l'appui du président, maître Adrien Oubédi, en personne, comme il l'a promis à la fin de la caravane, il nous a accompagnés dans les visites. Au total, 68 visites ont été organisées, donc des périodes de sensibilisation, de proximité. Il y a eu des meetings de quartiers. Il y a eu au total 6 meetings d'arrondissement qui ont eu lieu. Ce qui a permis de regrouper beaucoup de quartiers ensemble et de vraiment de toucher et de voir si vraiment ça a pris. La joie était dans tous les cœurs, dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements. Donc, le PID n'est pas mort. Le PID est encore vivant. Voici le sub-estimène. J'invite tous les quartiers et les quartiers à voter sur le duo Talon-Talata, là où il y a la femme. Votez pour la femme et il y aura la paix.